Salut, je te retrouve avec un immense plaisir ce matin. Nous allons continuer l'étude sur les fameux trois jours et trois nuits. Et nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 27, les versets 62 à 66. Mais juste avant Dieu d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler que nous ne saurions comprendre la parole sans l'intervention du Saint-Esprit. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi, humblement, comme des récipients vides. Nous te demandons de nous remplir la connaissance de la vérité de la parole, afin que nous soyons en mesure de la comprendre et de l'appliquer dans nos vies. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Matthieu 27, versets 62 à 66. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens alertent ensemble auprès de Pilate et disent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait, encore, après trois jours, je ressusciterai. » « Donne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Comme vous l'entendrez, pardon. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Comment comprendre ce que nous venons de lire ? Le lendemain du jour de la préparation. Le jour de la préparation, c'était quel jour ? Vendredi. Je t'ai expliqué que c'est le jour qui précède le sabbat en se basant sur le récit d'Exode 16. La manne, qu'il devait prendre une quantité double de manne, ce jour-là, puisque Dieu n'envoyait pas de manne le septième jour. Il y avait la manne du premier au sixième jour. Il prenait une quantité double. Tu as ça dans l'Exode 16. Tu peux lire ça, d'accord ? Et ils appellent ce jour le jour de la préparation. Or, ici nous lisons le lendemain du jour de la préparation. C'est donc le samedi. Ils ont été voir Pilate. Nous savons qu'il avait dit. Ils l'appellent comment ? C'est un posteur. Pourquoi l'appellent-ils un posteur ? Parce que le diable les a formatés. Il ne voulait pas qu'ils reconnaissent Jésus comme le sauveur du monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout simplement, il a embrouillé leur cerveau, comme beaucoup de personnes qui écoutent les audios, qui lisent ce que je dis qui vient de la Bible. C'est clair. Mais ils restent sur l'opposition. Ils sont bloqués. Le Saint-Esprit ne peut pas les débloquer parce qu'ils ont fait le choix de s'opposer à la parole de Dieu. Exactement comme les pharisiens et sacrificateurs. Ils reprochaient à Jésus de faire des miracles le jour du sabbat. Mais le jour du sabbat, ils se rendent vers Pilate pour demander des gardes pour surveiller le tombeau de Jésus. Pilate, qui est un bon politicien, il ne veut pas déplaire. Il dit, mais écoutez, vous avez une garde. Faites ce que vous voulez avec. Ils s'en vont. Ils font sceller le tombeau. C'est exactement quand on scelle un cercueil. Nul ne peut l'ouvrir sans une décision de justice. Et ils placent les gardes devant le tombeau. Ils connaissent la parole, oui. S'ils ne doutaient pas de Jésus. Si pour eux, Jésus était un imposteur, ils ne seraient pas inquiets. Mais au fond, ils avaient un doute. Et si Jésus ressuscitait, pour éviter qu'il ressuscite, on va le garder dans le tombeau, il est déjà là, il va rester là. En dehors des gardes qui veillaient sur le tombeau, comme ce sont des individus acharnés, ils ont dû aussi venir mettre leur personne pour surveiller. Parce qu'attention, on parle des douze disciples de Jésus, mais à un moment donné, il en avait aussi les soixante-dix, quatre-vingt-deux, sans compter les femmes et compagnie. Donc, les gardes romains, d'accord, mais mettons qu'il y a deux, trois bons hommes pour surveiller. On ne sait jamais. Qui, selon toi, manipulait ces hommes ? Dis-moi. Qui voulait qu'ils demeurent dans l'ignorance ? Qui, selon toi, cherchait à discréditer Jésus. Dis-moi de qui il s'agit. Le même qui n'a jamais cessé d'appliquer les mêmes règles. L'ennemi, le diable. Mais nous verrons ensemble comment, lorsqu'il fait des choses, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, du reste, Saint Paul déclare, dans Romains 8, verset 28, au reste frère, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu permettra que ses gardes œuvrent pour lui. « Quel que soit ce que les hommes pourraient faire contre toi, Dieu a toujours le dernier mot. » Une fois les gardes en place et leur service de communication, ils ont pu rentrer à leur domicile va qu'à leur occupation, mais ils attendent parce qu'ils savent qu'il y a une question de trois jours. Ils attendent. eux, ils attendaient les trois jours, mais moi, j'attends le second retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il m'a chargé de cette mission de partager la foi, d'éclairer les femmes et les hommes que tu reçois chaque jour ces audios. Que feras-tu de ce que tu as entendu ? Ça, c'est ton problème. Je suis juste le facteur de l'Éternel qui t'apporte son courrier et tu fais ce que tu veux avec. Pour ma part, j'ai oublié la parole. J'ai fait comme Abel et toi, feras-tu comme Abel ou comme Cahier ? Tu as le choix. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, les sacrificateurs pharisiens, scribes et autres connaissaient ce que tu avais dit. mais puisque Jésus prenait une part du prestige qu'ils avaient, puisque les foules les abandonnaient pour suivre Jésus, jaloux, ils cherchèrent à le mettre à mort. Seigneur, nous te remercions pour ta parole car elle nous indique que ces hommes placèrent des gardes mais c'était pour ta gloire. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer, de nous aider à choisir notre camp de telle sorte que lorsque tu paraitras nous fassions partie des rachetés et nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et n'aie pas peur de venir à Jésus.